bonjour à toutes et à tous et bien dans cette vidéo c'est maman avec vous aujourd'hui on se retrouve pour me dire c'est spécial sur ma chaîne youtube puisque je vais vous présenter huit majorette 2023 et il va y avoir des dingueries et quand je vous dis des dingueries c'est réellement des dingueries donc vous allez voir ça tout au long de la vidéo et comme vous l'aurez compris cette vidéo sera 100% majorette alors on va commencer tout de suite avec dubo et ce petit ds7 items ensuite on aura la audi rsi 3 gt mais cette fois en rouge ensuite on aura le ford f150 raptor ensuite on aura le alpha roméo tonal ou tonalé mais pour moi c'est plus logique de dire tonalé étant donné que c'est italien et là maintenant on va s'attaquer à des majorette qui ne sont pas vendus en france donc qui sont pas vendus chez nous et qui sont des imports et on va commencer par celle ci qui vient de belgique donc une hyundai i30 n ensuite on va avoir la mercedes amg sl 63 qui est une exclusivité muller en jaune ensuite on aura la porsche 911 carrera rs 2.7 carrera café qui est aussi une exclusivité muller donc ça ça vient d'allemagne et bien sûr on aura un import thaïlandais et oui c'est la première fois sur ma chaîne youtube en tout cas et ça sera une porsche taycan turbo s vaillant en blanc donc voilà les amis on se retrouve tout de suite sur la table pour voir tout ça en détail c'est parti donc voilà les amis on est sur la table et on passe tout de suite avec la première miniature qui est donc le ds7 items avec sa très belle carte donc c'est le numéro 245e première couleur très bien représenté et on a la miniature qui est là avec les feux qui sont rapportés une très belle tempo à l'avant des très belles finitions un ouvrant qui est la porte et bien sûr on a l'arrière qui est juste ici et qui est plutôt beau le dessous et je comprends pas ceux qui disent que ce modèle est moche parce que moi personnellement je le trouve magnifique il est super bien fait et je trouve même que majorette s'améliore ensuite nous avons la audi rs e-tron gt alors c'est un moule qu'on a déjà vu sur la chaîne en gris puisque c'était une exclusivité muller et maintenant on l'a en rouge dans la gamme principale donc la carte on la connaît c'est la même que pour celle de muller sauf que là elle est rouge et d'ailleurs c'est la numéro 237k deuxième couleur donc on sait que elle a l'ouvrant qui est la porte ici très belle roue un avant très très bien fait avec des feux rapportés également c'est complet et ensuite on à l'arrière ici qui est très bien fait complet en tempo j'ai rien à dire sur ce modèle le dessous elle est plutôt jolie donc celle ci elle date du 19 06 23 ensuite nous avons le ford f-150 raptor donc là c'est la troisième variante chez majorette un troisième modèle différent troisième génération avec sa petite carte il s'agit du numéro 201 h première couleur on a la miniature qui est là et donc comme on peut le voir directement la porte qui est l'ouvrant des beaux des beaux pneus crantés des belles petites roues une tempo complète à l'avant avec les feux rapportés également ils font beaucoup de feu rapporté en ce moment chez majorette un et bien sûr on à l'arrière qui est complet en tempo moi je trouve que ce nouveau moule il est vraiment réussi et on a bien sûr le dessous ensuite nous avons le alpha roméo tonal ou tonal et un comme j'ai dit pour moi c'est plus logique de dire ça étant donné que c'est italien donc on a la petite carte qui est là donc il s'agit du numéro 271 e première couleur la miniature qui est là avec les roues qui se rapprochent de la réalité donc je trouve que c'est un excellent choix de la part de majorette d'avoir mis ça une très belle finition latérale une très belle finition à l'avant avec les feux rapportés également le petit logo c'est vraiment bien fait et une très belle finition arrière on voit tous les feux le tonal le logo alpha roméo elle est vraiment magnifique le dessous et celle ci date du 10 07 23 ensuite on va passer à ceux qui ne sont pas vendus chez nous donc ceux qui sont pas vendus en france et on va commencer avec un import belge qui est la hyundai i30 n saftica avec une très belle couleur donc il s'agit de la 280 ses premières couleurs mais bon je suis pas très sûr parce qu'il ya eu celle de la streetcar juste avant et regardez moi comme elle est jolie cette hyundai moi je trouve que la tempo ça lui va super bien avec le petit n ici le n reproduit en gros ici avec une tempo complète à l'avant et bien sûr des feux rapportés et la tempo complète à l'arrière et le dessous elle est superbe et celle ci elle date du 0702 22 dommage qu'elle ne soit pas vendu en france ensuite nous avons la mercedes amg sl 63 donc là c'est une exclusivité muller je vous montrerai après sur le code bas on la connaît chez nous en france en rouge sauf qu'elle est introuvable et donc celle ci on voit qu'elle a l'ouvrant qui est donc le capot et la capote qui peut se retirer elle a de belles petits trous une belle petite tempo latéral et à l'avant elle est très très bien travaillé avec une belle petite tempo et des feux rapportés et une belle tempo arrière le dessous et comment reconnaître une exclusivité muller bas c'est simple là sur le code bas vous avez un m14 donc là on sait directement que c'est muller mais sinon vous avez aussi m u e celle ci date du 31 07 23 elle est magnifique ensuite nous avons la porsche 911 carrera rs 2.2 donc carrera café porsche expérience zander liebzig ou liebzig donc on la connaît un c'est celle qui est dans la série porsche c'est exactement la même sauf qu'ils ont mis des roues en gomme et des jantes différentes mais elle reste magnifique elle a aussi l'ouvrant on voit ici un du capot et une tempo complète à l'arrière l'arrière du blister et bien sûr voilà comme je vous disais là c'est un m u e donc on sait que c'est une exclusivité muller et ensuite nous allons passer à la dernière miniature de cette vidéo qui est pour moi la plus lourde de cette vidéo puisqu'il s'agit d'un importe thaïlandais qui n'est pas vendu en europe et il s'agit de la porsche taïcan turbo s vaillant en blanc avec sa petite boîte donc vaillant on connaît en europe on a la verte donc on a celle ci nous avec l'attache remorque bon là il n'y en a pas sur celle ci on voit qu'elle a des ouvrants donc la portière et le capot et franchement elle est magnifique regardez ça des petits trous noirs l'arrière qui est complet et bien sûr sa petite boîte un qui est magnifique aussi donc c'est la numéro 209 q elle est incroyable l'arrière du blister donc voilà la verte qui est là et celle ci date du 31 01 22 magnifique alors il faut que je précise aussi que ce sont que des miniatures que j'ai trouvé sur vinted à des prix plutôt abordable donc voilà les amis on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire et à vous abonner et on se retrouve très bientôt allez bye bye les amis tchous